salut j'espère que vous allez bien alors je commence par vous montrer le modèle de notre coller que j'ai utilisé donc ça me servira de base pour installer les mèches si vous ne savez pas faire de notre coller j'ai deux tutos sur comment faire de notre coller je vous mettrai les liens en boîte de description ou bien juste en haut niveau de la vidéo alors il m'a fallu un paquet et demi pour faire toute ma tête mais honnêtement vous pouvez vous en sortir avec un paquet jusque moi j'ai j'ai voulu utiliser toute la longueur en fait à l'avant donc à l'arrière j'ai coupé les mèches en deux et ce qui a fait que j'ai utilisé un paquet et demi mais si vous utilisez un paquet que vous coupez toutes les mèches en deux vous allez très bien couvrir toute votre tête avec en plus des mèches bien évidemment il faudra un crochet si vous n'avez pas de crochet vous pouvez utiliser une épingle mais avec le crochet c'est vraiment beaucoup plus simple beaucoup plus facile donc je vous conseille de trouver un crochet là je faisais un test en fait par rapport à la longueur c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai coupé les mèches en deux pour l'arrière et ensuite à l'avant j'ai utilisé les mèches comme elles viennent la raison pour laquelle j'ai décidé de couper les mèches à l'arrière c'est parce que dans tous les cas quand j'aurais fini la coiffure si je les avait installé avec la longueur initiale j'aurais encore eu à couper les mèches ce qui fait que ça va faire du gaspillage de mèches donc autant économiser et utiliser et couper les mèches en fait avant de les installer si c'est la première fois que vous faites des crochet braid la méthode est très simple il suffit de faire entrer le crochet dans la natte ensuite vous faites entrer la mèche dans le crochet vous fermez le crochet et vous sortez la mèche puis vous faites votre nœud avec les mèches bouclées je préfère faire maximum deux nœuds donc il y a certains endroits où je vais juste faire un seul nœud et d'autres où je vais faire deux nœuds donc vraiment je fais au filet par contre si c'est des mèches lisses là vraiment il faudra faire le maximum de nœuds mais là en fait avec les mèches bouclées la texture fait que le nœud ne se desserre pas donc c'est la raison pour laquelle je ne fais pas beaucoup de nœuds avec les mèches bouclées une astuce aussi pour économiser des mèches ne mettez pas des mèches sur toute la longueur des nattes essayez en fait de laisser 1 à 2 cm d'espace entre les mèches ça vous permettra d'économiser des mèches et aussi de ne pas avoir un big volume avec les mèches bouclées parce que les mèches bouclées là c'est très volumineux bien évidemment avec le temps ça va le volume va descendre mais le premier jour de l'installation il vaut mieux installer avec assez d'espace entre les mèches de l'installation il vaut mieux de l'installation il vaut mieux de l'installation il vaut mieux d'entendre le temps alors le gros du travail ça va se passer à l'avant parce que en fait il faut que l'arrêt soit le plus naturel possible quand je vois que l'arrêt n'est pas assez comme je veux dire fermé ou que c'est pas assez naturel ce que je fais c'est que je rajoute des mèches en fait au niveau de mes cheveux et en fait je desserre après un peu un tout petit peu donc ça donne l'impression que le cheveu sort en fait de mon crâne alors que non c'est pas du tout le cas donc c'est vraiment une astuce très facile à réaliser vous faites les crochets sur la nat et ensuite au niveau de les cheveux que vous avez utilisé pour vous ajouter des mèches là bas surtout qu'avec les mèches kinky c'est hyper facile d'avoir un effet naturel tellement ça ressemble à nos cheveux et après on on donc là ensuite quand j'ai terminé l'installation je passe à la coupe donc je prends le temps en fait de couper tout ce qui est nul qui sont à l'extrémité et ensuite je donne la forme que je veux à la coiffure donc là j'ai essayé avec la raie du milieu d'avoir une certaine forme mais après ça m'a pas trop plu du coup j'ai changé et après j'ai fait une raie sur le côté j'ai retaillé etc etc mais après j'étais pas non plus encore très satisfaite du rendu du coup j'ai juste gardé la coiffure attachée pendant quelques jours ce que j'ai compris avec ces mèches en fait c'est que plus elles vieillissent plus elles deviennent beaucoup plus naturelles en fait plus elles se fondent avec le cheveu naturel donc en fait le premier jour c'est pas vraiment le truc waouh quoi donc là en fait ça faisait cinq jours que j'avais la coiffure et je les avais gardés attachés donc là j'ai enlevé j'ai détaché et je vais vous montrer en fait comment je renouvelle en fait la coiffure donc j'utilise en fait un mélange de conditionner c'est à dire un après shampoing et de l'eau donc dans mon vaporateur j'ai de l'eau et de l'après shampoing et ça va m'aider en fait à assouplir les mèches et j'en profite aussi pour couper les nuits qui se sont installés pendant les jours où j'ai gardé la coiffure je termine avec de la cire pour plaquer mes petits cheveux là devant les baby hair donc voilà j'espère que la vidéo vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker la vidéo à partager et abonner vous si ce n'est pas encore fait on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo bye Abonnez-vous !